Mon quotidien d'aujourd'hui Vendredi 19 juillet 2024 Thème d'aujourd'hui Un souvenir permanent Un souvenir permanent Thèse de lecture Jérémie Jérémie Chapitre 35 Jérémie chapitre 35 Jérémie chapitre 35 L'usant partie du verset 2 à 10 Jérémie chapitre 35 Jérémie chapitre 35 L'usant partie du verset 2 à 10 Va à la maison des Rechabites et parleur. Tu leur conduiras à la maison des Ténèbres dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazamnia, le fils de Jérémie, et fils de Habziniah, ses frères et ses filles, et toute la maison des Rechabites. Et je les conduis à la maison des Ténèbres dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maseja, fils de Shaloum, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Rechabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne bouvons pas du vin, car Genadab, fils de Rechab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne semerez aucune semence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Et vous n'habiterez sous des tentes toute votre vie. Enfin, que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étranger. Vous obéissez à tout ce que, nous, a prescrit Genadab, fils de Rechab, notre père. Nous ne bouvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Verset 8 Verset 9 Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes. Et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Genadab, notre père. Verset 13 à 19 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va dire aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas des instructions pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Genadab, fils de Rechab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'ont pas un but jusqu'à ce jour. Parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé. Et je vous ai parlé dès le matin. Et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin. Pour vous dire, revenez. Revenez chacun de vous. Revenez chacun de votre mauvaise voix. Amenez vos actions. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Genadab, fils de Rechab, ont fait l'ordre que l'heure a donné leur père. Et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, tout malheur, que j'ai annoncé sur eux. Parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils ne m'ont pas répondu. Jérusalem et Jérémie dit à la maison de Rechabit. Ainsi, par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Genadab, votre père, parce que vous avez observé tous ces commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. A cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Genadab, fils de Rechabit, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Amen. Le verset Cléïc, verset 19, qui dit A cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Genadab, fils de Rechabit, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Amen. Les hommes font beaucoup de choses pour tenter de laisser leur emprunte sur le sable du temps. Comme Absalom, certains érigent les monuments emblématiques pour que l'on se souvienne de leur nom, selon le deuxième Samuel, chapitre 18, verset 18. D'autres donnent leur nom à des rues et à des propriétés, alors que leurs actions reflètent la vanité de la vie. La parole de Dieu dit que la mémoire du juste dure toujours. La mémoire du juste dure toujours. Notre texte met l'accent sur l'obéissance sincère qui habite au commandement de leur père de ne pas boire du vin et de ne pas avoir des maisons permanentes. Cette obéissance opposait à la désobéissance des enfants d'Israël aux lois de Dieu qui reconnaissaient publiquement contre leur père. En réponse, Dieu bénit la postérité de Jeunadab et raffirme son intention de punir la nation de pécheuresse. L'étude montre que l'obéissance est toujours le chemin vers une bénédiction durable. Elle décrit également les étapes qui mènent aux bénédictions généralement. Tout d'abord, l'importance de l'orientation ou de suivi Gip Parental Jeunadab doit avoir exercé une réelle autorité sur ses enfants pour qu'ils fassent de l'obéissance une traduction familiale. Deuxièmement, les recabites ont dû utiliser les traductions orales pour transmettre les instructions de Jeunadab aux générations futures. À l'ère du monde numérique, les parents et les grands-parents peuvent utiliser plusieurs appareils pour enregistrer, préserver et partager la vérité de l'Évangile avec les membres de la famille. Enfant, les recabites ont reçu le test d'obéissance administré par Jérémie. Par conséquent, ils sont devenus un point de référence un souvenir perpétuel de la leçon d'obéissance. Un prédicateur a un jour résumé le principe de notre obéissance à Dieu et en ces termes. Il dit, le chrétien doit viser cette obéissance complète à Dieu dans laquelle nos vies trouvent son plus grand bonheur, son plus grand bien, sa consommation parfaite et même sa paix. Cela reste un défi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous devons nous engager à obéir pleinement à la parole de Dieu. À tout moment et à toute situation, un tel acte d'obéissance nous rapprochera sans aucun doute de Dieu et attirera les bénédictions de Dieu sur nos vies et même sur notre postérité. Amen. Pensez du jour. Les voix de l'obéissance brillent d'une bénédiction générationnelle. Les voix de l'obéissance brillent d'une bénédiction générationnelle. La Bible a nous un an. Exo chapitre 8 à 11. Exo chapitre 8 à 11. Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada